Salut Youtube, c'est lundi, que lisez-vous ? Bienvenue dans ce retour sur la troisième émission d'Entrée en Tentation où j'achète un livre au hasard pour découvrir de nouveaux trucs. Donc les deux premiers épisodes c'était des polars et cette fois-ci on est tombé sur un truc qui n'a rien à voir et qui était une super bonne surprise c'est les aventures du brave soldat Shveik par Jaroslav Aschek. Alors j'en ai parlé à une collègue de travail qui est tchéco-polonaise le hasard fait bien les choses finalement et elle m'a dit que c'était la base de la base de la littérature nationale en Tchéquie. Donc en France tout le monde connaît, je sais pas, qu'est-ce que tout le monde connaît en France ? Le Petit Prince, Jean Valjean, voilà des misérables, Poil de Carotte même limite, vous voyez Poil de Carotte, tout le monde connaît Poil de Carotte et en Tchéquie tout le monde a déjà entendu parler de Joseph Shveik. Alors si j'ai bien compris il y a trois tomes au total, là c'est le premier, livre 1 à l'arrière mais c'est une nouvelle traduction donc il y en a eu plusieurs et là c'est le premier tome, les deux autres ne sont pas encore sortis donc il faudra patienter mais ce qui est sûr c'est que je les lirai aussi dès qu'ils seront disponibles parce que c'est vraiment une lecture qui m'a emballé, qui m'a bien plu. Donc voilà, on suit les aventures de Shveik qui se retrouve embarqué malgré lui dans un tas de situations et qui reste toujours d'un optimisme sans faille. Il faut dire aussi que c'est un parfait crétin, bon ça se voit un petit peu à sa tête qu'il a pas l'air très intelligent. Donc il a fait l'armée mais il a été réformé parce qu'il est littéralement idiot, il est simplé. Et oui, alors je précise tout de suite que l'histoire franchement n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire c'est que peu importe ce qui arrive, c'est le comique de situation qui fait que c'est intéressant. Donc dans le fond, le scénario n'a pas grande importance. C'est-à-dire que bon ben voilà, il se passe ça, ok, il se passe ça, ok, il se passe ça, ok mais c'est la comment ça se passe qui est drôle en fait, qui est pertinent ici. Donc voilà, il fait son entrée dans la Grande Guerre, donc quand ça commence, il va boire un coup au tripot du coin. Donc François Ferdinand vient de se faire assassiner par Gavrilo Principe, je sais pas comment on prononce son nom, lui non plus. Enfin bon, tout le monde le sait, donc l'Europe est à la veille de la Première Guerre Mondiale en 1914, cette boucherie absolue qu'on connaît, la Première Guerre Mondiale. Donc je fais avec lui, il s'en fiche, ce qui l'intéresse c'est boire. Alors, donc il discute avec un mec présent dans le bar aussi, qui est en fait un informateur, et qui le fait arrêter pour haute trahison. Vous voyez qu'il y a des petites illustrations plus sympas qui viennent ponctuer le récit, c'est vraiment sympa. Donc là, il lui dit, vous voyez, hop, je suis de la police secrète, je vous arrête. Donc il le fait arrêter pour haute trahison à cause des propos qu'il a tenus contre l'Empereur. Schweik n'y oppose pas de résistance. Si c'est dans l'ordre des choses, bah pas de problème. Et puis à partir de là, voilà, il se fait trimballer de toutes parts, il va aller en prison, donc à la préfecture de police, passer devant la commission médicale qui va déterminer si oui ou non il est handicapé mental, aller à l'asile de fou, parce que oui, il est handicapé mental, en sortir, retourner au commissariat, rentrer chez lui, puis finalement partir pour la guerre, devenir ordonnance d'un aumônier militaire, administrer l'extrême onction à un malade, et ainsi de suite. Il se retrouve toujours dans des situations, voilà, comme ça. Alors à chaque fois, il fait des bêtises au dépend des gens autour de lui, et ce brave Schweik ne s'en rend même pas compte. Voilà, donc c'est léger, c'est drôle. Donc tout de suite, je vais vous lire un petit extrait, c'est de la page 82 à la page 85. Donc là, la commission médicale chargée de décider si les facultés intellectuelles de Schweik étaient ou non à la hauteur de tous les crimes dont l'accusé était composé de trois messieurs, bon voilà, blablabla. Et si dans le cas de Schweik, ces trois parties scientifiques diamétralement opposées furent résolument unanimes, cela ne peut s'expliquer que par la stupéfaction qu'il produisit sur les membres de la commission lorsque, à peine entré dans la salle où sa santé mentale devait être évaluée, il s'écria en voyant suspendu au mur un portrait du monarque autrichien « Messieurs, vive l'empereur François-Joseph Ier ! » L'affaire était entendue, la déclaration spontanée de Schweik, ayant balayé un grand nombre de questions, il ne restait plus qu'à en poser quelques-unes les plus importantes afin que les réponses viennent confirmer l'opinion première quant aux facultés de Schweik, conformément au système élaboré par les psychiatres. « Le radium est-il plus lourd que le plomb ? » « J'en ai jamais pesé, » répondit Schweik avec son sourire amable. « Croyez-vous en la fin du monde ? » « Disons qu'il faudrait d'abord que je la voie, cette fin du monde, » dit Schweik sur un ton débonnaire. « Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas demain la veille. » « Seriez-vous capable de calculer le diamètre du globe terrestre ? » « Ma foi, non, » répondit Schweik. « Mais moi aussi, j'ai une devinette à vous poser. Dans un immeuble à trois étages, il y a huit fenêtres à chaque étage, plus deux lucarnes et deux cheminées sur le toit. Il y a deux locataires par étage. Et maintenant, messieurs, dites-moi en quelle année la grand-mère du concierge est morte ? » Les experts médicaux échangèrent des regards éloquents. Pourtant, l'un d'eux posait encore une question. « Connaissez-vous la profondeur maximale de l'océan Pacifique ? » « Pas du tout, » répondit Schweik. « Mais j'ai dans l'idée qu'elle dépasse un peu celle de la Vladva sous la falaise de Vichirad. » Mais un des membres voulu encore poser une dernière question. « Combien font 12 897 multipliés par 13 863 ? » « 729, » répondit Schweik sans sourcil. « Voilà. Je pense que ça ira comme ça. Vous pouvez ramener l'inculpé d'Olvien. Messieurs, je vous remercie. Moi aussi, ça me va très bien comme ça. » Ensuite, Schweik explique. « Ils n'avaient rien à secouer du Ferdinand. » Donc, François Ferdinand, l'Empereur. « On s'est raconté tout un tas de trucs encore plus idiots, puis on est tombé d'accord pour dire que ça nous allait bien comme ça. Alors, on s'est dit à la revoyer. » Donc, en fait, il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Et un peu plus tard, Schweik finit par rentrer chez lui. Mais avant ça, il s'arrête au tripot du début où il espère revoir M. Palivek. Donc, c'est l'aubergiste du tripot, le gérant, qui avait été arrêté en même temps que lui pour avoir dit qu'il avait rangé le portrait de l'Empereur d'Autriche au grenier parce qu'autrement, les mouches venaient chier dessus. Donc, l'informateur de la police l'avait arrêté aussi. Et donc, page 110, il arrive dans le tripot et il demande à Mme Palivek ce qui est arrivé. « Me le va de retour, » dit Schweik d'un air joyeux. « Mettez-moi donc une bière. » « Mais où est M. Palivek ? Est-ce qu'il est déjà rentré ? » Pour toute réponse, Mme Palivek éclata en sanglots, puis elle articula dans un gémissement en concentrant tout son malheur dans chaque mot. « Il a pris dix ans il y a une semaine. » « C'est assez, » répondit Schweik. Au moins, ça lui fait huit jours de tirer. » Elle a un peu l'optimisme du soldage fake. Bon, il prend dix ans. Bon, ok. Plus qu'il y a déjà huit jours de passé. Encore neuf ans, onze mois et vingt-deux jours. Du coup, pas de problème. Donc voilà, c'est un optimisme sans faille qui se laisse transporter par les événements et qui s'en sort toujours bien. Alors, pour nuancer un petit peu, cependant, je dirais qu'il y a parfois quelques longueurs. Quand Schweik est l'assistant de l'aumônier militaire, par exemple, celui-ci, en fait, n'est pas croyant du tout et il vit une vie de débauche. Il est d'ailleurs ivre tout le temps. Alors ça, c'est drôle. Mais il y a un passage où il est complètement cuit et où Schweik doit le ramener chez lui et ça prend, en fait, une vingtaine de pages et ça traîne un peu en longueur. Voilà, tout ça pour insister sur le fait que l'aumônier est bourré et il ne sait pas du tout ce qu'il fait, mais c'est long, les gags s'enchaînent et ça s'enchaîne et ça continue, 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 continue. Donc ça traîne un peu en longueur, voilà. Des fois, il y a des petites phases un peu longuettes, mais dans l'ensemble, ça se laisse lire. C'est marrant. Et tant que j'y suis, un truc relou aussi, mais bon, c'est que les notes ne sont pas en bas de page, mais à la fin du livre, vous voyez. Donc ça, c'est un peu relou. C'est-à-dire que toutes les notes sont ici, en bas de page. Moi, je trouve que ça interrompt tout le temps la lecture, mais bon, là, ce n'est pas de la faute de l'ouvrage intrinsèquement. C'est un choix éditorial. Parce qu'on a toujours la flemme d'aller chercher la fin, la page qui correspond. Ça casse le rythme. Je ne comprends pas, en fait. Pourquoi ça se passe comme ça ? Alors qu'une note de bas de page, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, vous voyez bien que si le seul reproche que j'ai à faire au livre, finalement, c'est ça, c'est vraiment chipoter, quoi, finalement. Bon, et en dépit de ces situations toujours absurdes, on apprend quand même quelques trucs sur la situation de l'époque. Il y a quelques références à de réels personnages ou événements historiques. Et puis, il y a certains trucs, voilà. Donc, par exemple, j'ai fait mon catéchisme comme tous mes abonnés. J'en suis convaincu, n'est-ce pas ? Je n'en doute pas une seconde. Mais il est précisé, par exemple, que traditionnellement, en fait, l'Église associe chacune des vertus théologales, que sont la foi, l'espérance et la charité, aux feuilles d'un trèfle à trois feuilles. Donc, je savais quelles étaient les trois vertus théologales, comme tout le monde, bien sûr, évidemment. La foi, l'espérance, la charité. Mais je ne savais pas que, traditionnellement, apparemment, l'Église catholique associe chacune de ces vertus aux feuilles d'un trèfle, voilà. Donc, c'est des petites choses qui relèvent de l'anecdote, finalement, mais qui viennent un peu enrichir la culture personnelle, comme ça, donc c'est toujours bien. C'est toujours sympa d'apprendre des trucs. On va lire deux autres petits extraits pour vous démontrer que Chevex se met toujours dans le pétrin malgré lui. Donc, page 159. Oui, toujours des petites illustrations un peu marrantes. Page 159. Oui, il est interrogé de nouveau par une commission médicale. Enfin, par des militaires. Donc là, voilà, on lui demande de tirer la langue pour l'inspection. Je déclare avec respect, monsieur le Stabsart, que je n'ai pas la langue plus longue que ça. Sans suivi un intéressant débat entre Chevex et la commission. Chevex affirmait avoir fait cette remarque afin que les médecins n'aillent pas à s'imaginer qu'ils tentaient de leur dissimuler une partie de sa langue. Les membres de la commission, pour leur part, avançaient des opinions radicalement divergentes. Voilà, genre, ils se foutent de notre gueule. Moi, ce que j'aimerais savoir, espèce de cochon des mers, c'est à quoi vous pensez au moment où je vous parle ? Je déclare avec respect que je ne pense pas du tout. Voilà. Un sacre bleu. Vous voyez, un des membres de la commission. Il ne pense pas du tout. Et pourquoi donc, espèce d'éléphant du Siam, vous ne pensez pas ? Je déclare avec respect que si je ne pense pas, c'est parce que dans l'armée, les soldats n'ont pas le droit de penser. Blablabla, blablabla. La ferme. Vous comprenez ? Je déclare avec respect que je comprends. Je vous ai dit de la fermer, vous entendez ? Je déclare avec respect que j'ai entendu que je devais la fermer. Allez, bouclez-la, puisque je vous ai formellement interdit d'ouvrir votre cléron. Je déclare avec respect que je sais que je n'ai pas le droit d'ouvrir mon cléron. Voilà. Bon, évidemment, il se met dans le pétrin tout seul. Et puis, ensuite, il traverse la cour, vous voyez, en fredonnant une petite chanson. Moi qui avais toujours cru que l'armée, c'était du gâteau, que j'y serais une semaine ou plus, que je n'y ferais pas de vieux zoo. En fait, il est complètement crétin. Et voilà. Donc, évidemment, ça se passera bien pour notre héros, qui est d'ailleurs très attachant. Moi, j'ai beaucoup aimé lire ses aventures, comme je l'ai dit. Le dernier extrait, c'est une lettre que reçoit son ancienne logeuse qui a été déportée et qui... Enfin, qui envoie, pardon, une lettre à sa cousine qui a repris l'établissement où vivait Shveik. Donc, c'est page 237. En fait, ce qui se passe, c'est que cette lettre a été censurée par la police secrète. Et donc, en fait, c'est absurde, vous allez très vite voir. Voyez. Alors, chère Anna, ici, tout le monde va bien. Nous sommes tous en bonne santé. Ma voisine de chambre a bien la m-m-m-typhoïde. Et on a quelques cas de petites m-m-m, mais à part ça, tout va bien. On a assez de nourriture et on ramasse des m-m-m de pommes de terre pour en faire de la soupe. J'ai entendu dire que M. Shveik était... « Fais en sorte de savoir où se trouve sa tombe, qu'on puisse l'affleurir. » En fait, on ne sait pas M. Shveik et... On ne sait pas. Mais fais en sorte de savoir où se trouve sa tombe. Bon, ben, évidemment, il est mort. Voilà. C'est absurde. Et c'est très évocateur. Je trouve que ça donne bien le ton général de l'ouvrage. C'est vraiment satirique. Voilà. Donc, le ton est donné. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage. Je pense que tout ça résume bien l'ensemble. Je remercie le libraire qui a sélectionné ce livre. C'était vraiment une bonne surprise. Très agréable. Et j'ai hâte que les autres tomes sortent, puisque, comme je vous ai dit, je les lirai pour sûr. Et je confesse à Dieu Tout-Puissant et devant vous, mes frères, que j'ai péché, puisque je suis à nouveau entré en tentation. J'ai déjà le livre suivant en ma possession. Donc, la vidéo découverte pour le quatrième épisode de la série devrait donc sortir très bientôt. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Bonne semaine. Ciao.